Bonjour et bienvenue dans l'atelier du Papercraft. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de Fairy Tail et de Natsu Dragnir. Alors si je peux me permettre, on ne dit pas Fairy Tail, mais Fairy Tail et Natsu Dragnil. Parce que le R et le L, en japonais, ça se confond un peu. Ok, alors première question, t'es qui ? Moi, je suis simplement la deuxième personne que t'as créée afin d'avoir un dialogue dans tes vidéos, tout simplement. Oh cool, bienvenue à moi. Alors effectivement, il y a un petit jeu de mots dans le nom du manga, puisqu'il s'agit de Fairy Tail. Avec l'accent, et non Fairy Tail. La différence est subtile, mais tu vas nous l'expliquer. Oui, alors justement, Fairy Tail, c'est appelé comme ça par rapport au jeu de mots de Fairy Tail, qui veut dire Conte de Fées, écrit de cette manière. Et la volonté de Hiromashima, auteur de Fairy Tail, justement, était de choquer, d'interpeller les gens avec un nom qui est déjà peu commun, mais surtout quelque chose qui fait tiquer. Oui, parce qu'on se dit, ah, soit il a fait une faute, soit il y a une petite subtilité qui sera découverte dans le manga, et j'aimerais bien savoir ce que c'est. Et ça a fonctionné. C'est un peu comme Titekubo avec Bleach. Au début, quand il a voulu appeler son manga, il a cherché un nom simple, il ne voulait pas un nom à rallonge. Donc il a pensé à Soul, Black, White, mais il s'est dit que c'est des choses qui sont un peu trop communes. Et l'appeler Bleach, c'est un peu un pari, parce que ça veut dire Ojavel ou Blanchisserie. C'était un peu spécial. Donc le fait qu'il ait appelé ce manga Fairy Tail, qui veut dire Que de Fée, c'est une petite subtilité volontaire de la part de l'auteur. De plus, c'est son deuxième manga, à suite de Rave Master, et qui précède Eden Zero. Alors, est-ce que les histoires sont toutes combinées ? Ça, je ne sais pas. Mais toujours est-il que certains personnages se retrouvent d'un manga à l'autre, genre Blue, par exemple. Eh bien, voilà, vous en savez un peu plus. Mais on va parler surtout du personnage principal, qui est Natsu Dragnid. Et là, je vais faire une petite différence entre personnages centraux et personnages principaux. Lucie n'est pas le personnage principal. Lucie, c'est elle. Enfin, c'est elle au début, puisque très vite, elle devient ça. Enfin, quand je dis ça, c'est un personnage. C'est du dessin. Je ne objectifie pas la femme, je vous rassure. C'est juste qu'un jour, un pote m'a dit « Fairy Tail, c'est One Piece. Néanmoins bien, avec beaucoup plus de fanservice. » Alors que sincèrement, voilà l'évolution qu'a eue Lucie. Voilà l'évolution qu'a eue Nami. Si ça, ce n'est pas du fanservice, je me demande où ça se positionne. Il faut savoir que ce type n'aimait pas du tout Fairy Tail. Tout simplement parce que c'était un manga qui se regardait beaucoup trop rapidement. Un peu comme DBGT. D'ailleurs, il m'avait sorti comme argument que les arcs étaient beaucoup trop courts dans Fairy Tail. Je vais vous donner un petit exemple. J'ai mes notes, c'est beaucoup plus pratique. Et quant à ça, c'est ce que vous allez imprimer pour le Natsu Dragnil. Ça fait partie de ses jambes. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, l'arc de Tenro dans Fairy Tail commence à l'épisode 97 et finit à l'épisode 122, soit un total de 25 épisodes. Et l'arc Tenro est un arc entier avec son méchant, son début, son milieu, sa fin. Voilà. Il n'y a pas d'introduction d'un truc qu'on verra dans l'arc suivant et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors que si on prend l'arc Alabasta, commence à l'épisode 92 et finit à l'épisode 130. 130, oui, 130, c'est ça. Soit un total de 38 épisodes. 39 épisodes techniquement. Bon. À ce moment-là, on se dit, Alabasta et Fairy Tail ont approximativement le même nombre d'épisodes pour un arc. Enfin, Alabasta et Tenro, pardon. Sauf que Alabasta, c'est la fin de l'histoire. Et encore pas la fin complète, c'est uniquement l'île, la dernière île où il y a le grand méchant. Puisqu'en réalité, l'arc Alabasta commence à l'épisode 62 avec Laboon, puis Whiskey Peak, Drum Island et Alabasta. En fait, il se passe plein de choses. On nous introduit le Baroque Works, Vivi, voilà, plein de trucs. Il recrute même un nouveau personnage au cours de cet arc entier qui au final dure 73 épisodes du 62 au 135. Et c'est justement ce que j'adore dans l'histoire, c'est cette rapidité. On ne va pas s'épancher 107 ans sur des milliards de personnages. Les personnages principaux, donc, sont Happy et Natsu. Pourquoi je mets Happy dedans ? Tout simplement parce qu'il accompagne Natsu quasiment partout. Mais le vrai personnage principal, c'est Natsu. Parce que Natsu, son but, c'est de découvrir, de retrouver, pardon, Ignir, son père adoptif qui est un dragon. Alors que le rêve de Lucy, c'était d'intégrer la guilde de Fairy Tail. Chose qu'elle fait dans le premier manga. A peine à la moitié du premier manga. Donc, en fait, elle ne devient pas un personnage principal, mais un personnage central de l'histoire. Et des personnages centraux, il y en a plein la guilde. Ils sont tous très intéressants. Et autant on peut se dire, waouh, il en rajoute, il y en a beaucoup, il n'y a pas d'un confin. Autant, au final, ils passent tous super bien. On les découvre au fur et à mesure. Il en rajoute au fur et à mesure, mais sans surcharger. Chacun a plus ou moins une partie de son histoire qui est développée, et de manière plus ou moins bien. Et d'ailleurs, certains font même l'aboutissement de leur histoire. Je pense à Grey, Grey Fall Buster. Lui, son but, c'était de se venger de la créature qui a tué son maître. Eh bien, il le fait. Il se venge de la créature qui a tué son maître. Donc, techniquement, lui, son arc, il est plié. Et pourtant, ça reste un personnage qui continue de vivre dans l'histoire. Donc, il n'est toujours pas principal, il est central. Voilà la petite différence entre les deux. Et donc, Natsu, qui est le personnage principal, lui, comme je vous l'ai dit, son but, c'est de retrouver son père. Natsu, c'est lui. Et c'est quelqu'un de super heureux, content, jovial, souriant. Il est heureux. Il aime son monde. Il aime être magicien. Il a un don absolument fantastique pour le combat. Il adore le combat. Il ne vit que pour le combat. Mais c'est loin d'être juste un mec stupide. Il y a des moments où il va réfléchir. Il va comprendre par lui-même. Et il n'est pas obligé d'être entouré d'une troupe de personnes qui vont réfléchir à sa place. D'ailleurs, Natsu peut être comparé à Luffy. Que ce soit dans le trait de dessin, comme dans le caractère. Mais derrière tous ses airs impulsifs, Natsu, c'est quelqu'un de fort. Mais de fort intérieurement, qui se développe. Il n'a pas un vieux maître, comme on peut le trouver dans les shonen classiques, qui va lui apprendre de nouvelles techniques. C'est des choses qu'il va faire par sérendipité. Il va apprendre ça tout seul. Il va développer des idées de techniques, tout simplement. Et puis, il y a des choses qui sont ancrées en lui. Comme le hurlement du dragon du feu. Il y a aussi le point d'acier du dragon du feu. Ce qui est très drôle comme nom, d'ailleurs. Natsu est un personnage très attachant, comme je vous l'ai dit. Mais maintenant, il est temps de parler du Papercraft. Et voilà ! Je lui fais une petite place. Ce Papercraft vient du jeu Portable Guild, numéro 2. Enfin, que ce soit le numéro 1 ou le numéro 2, ce sont exactement les mêmes modèles 3D. Sorti sur PSP. Je vais arrêter de toucher à ça, parce que je le fais trembler et ça doit être pénible. Hop, t'arrêtes d'obliger. Parfait. Et j'ai découvert récemment qu'il y a un autre jeu vidéo sur PSP, où lui apparaît. Et il y a un modèle qui est un tout petit peu mieux. Parce que, là, ce qui me dérange dans ce modèle-là, ce sont les cheveux. Les cheveux, quand on regarde derrière, en fait, ils sont blancs. Pourquoi est-ce qu'ils sont blancs ? Tout simplement parce que c'est juste... Ce n'est pas un modèle 3D de pic de cheveux, comme on peut le trouver classiquement. Mais c'est juste une façade. Et donc, les cheveux, ça donne ça. Et quand vous ferez vous-même le Papercraft, sachez que les cheveux, il faudra les faire au fur et à mesure. Il n'y a pas réellement d'ordre précis. C'est juste à vous de vous dire, OK, quel est le plus au fond ? Quel est le plus devant ? Et puis, vous faites au fur et à mesure, tout simplement, en regardant avec le fichier PDO. Ce modèle, je lui donne la note de 3 sur 10. Franchement, 3 sur 10, il est tellement facile à faire, tellement simple. Il y a juste à bien penser qu'il faudra coller la languette de l'écharpe. Les deux côtés de l'écharpe, d'ailleurs. Avant de mettre le contour de l'écharpe, ce genre de petits détails, voilà, il faut y penser. Et aussi, autre chose, j'en suis navré, je ne l'avais pas vu à l'époque, puisque en réalité, je n'ai démarré Fairy Tail qu'il y a environ 3 mois, au moment où sort le jour de la sortie de cette vidéo. Et par conséquent, je n'avais pas encore, quand je l'ai commencé, j'ai démarré Fairy Tail en même temps que j'ai fait Papercraft. Donc, j'étais vraiment dans la première semaine. Et quand j'ai vu l'arc Tenro, j'ai vu que l'intérieur de son costume, ici, il est censé être gris, puisque son écharpe devient noire et il retourne sa veste, qui est grise à l'intérieur, pour justement contraster. Normalement, ça, c'est la couleur officielle, c'est gris à l'intérieur. Sauf que, ne le sachant pas à ce moment-là, eh bien, moi, je lui ai mis la couleur de l'autre côté, noire. Et je ne vais pas vous mentir, je n'ai absolument pas envie de refaire juste les parties intérieures du Papercraft. Je vais les laisser telles quelles, vous m'en excuserez. De plus, dans ce Papercraft, j'ai mis effectivement des aimants dans les pieds, vous avez bien vu comment... Voilà, il s'accroche à ça. Et surtout, j'ai mis de la colle à chaud pour tester jusqu'à peu près à mi-mollet. Voilà, comme le fromage. L'idée de faire ça, c'était d'être sûr que la pliure au niveau des chevilles ne tombe pas en avant. Ça garde vraiment bien la forme. Alors, comme le modèle est petit, puisqu'il fait 45 cm de haut, ça ne consomme pas trop de colle à chaud. Mais un modèle beaucoup plus gros, ça peut être pénible. Au niveau des mains, il y a peu de polygones, donc c'est quelque chose qui est assez simple à faire. Les doigts sont en triangle, c'est le seul truc un peu pénible. Je préfère quand les doigts sont en carré. Au niveau des oreilles, pareil, c'est quelques petits polygones. C'est très facile à faire. Il n'y a pas beaucoup de détails au niveau de la bouche, au niveau du nez. Donc en soi, vraiment, il n'y a pas de difficulté sur la construction de ce Papercraft. Il se fait vraiment, pour moi, très simplement. Vous partez du bas et vous finissez au niveau des cheveux, comme d'habitude. J'ai dû mettre à peu près 6 heures de montage pour ce Natsu. Regardez, je vous le fais tourner un peu comme ça. J'ai mis à peu près 6 heures de montage pour le Natsu. Et la seule chose que j'ai modifiée sur la texture, c'est son symbole. Le symbole de la guilde qu'il a sur l'épaule. En fait, lorsque j'avais agrandi la texture pour l'améliorer, parce que la texture est trop petite, ça aurait trop pixelisé, donc j'utilise un logiciel qui améliore la texture. Enfin, améliore, agrandit la texture surtout. Eh bien, lorsque j'ai fait ça, le symbole de la guilde était beaucoup trop pixelisé. Et ça devenait un Blue Big Bulga de couleur rouge. C'est donc la seule chose qui ne vient pas du fichier original que j'ai un peu modifié sur le fichier texture. Et voilà ! Vous savez maintenant à peu près tout sur l'histoire de ce Natsu Dragnil. En tout cas, du Papercraft. Comme je vous l'ai dit, il fait 45 cm. Il n'est vraiment pas long à faire. Pour moi, c'est un truc qu'on peut faire très rapidement pour s'entraîner. Enfin, quand on a un peu d'entraînement, je veux dire. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire très rapidement, surtout si vous aimez bien Fairy Tail, parce que des Papercraft de Fairy Tail, il y en a vraiment, mais alors vraiment pas beaucoup. Donc pour le coup, vous en avez un. Après, si vous en voulez d'autres, moi je ne suis pas contre un petit Gray, un petit ZRF. Il ne faut pas m'en demander trop. Il ne faut pas aller au-delà de l'horloge infinie. Voilà. C'est pour ceux qui connaissent. Il ne faut pas dépasser ce stade-là, parce qu'après, je ne les ai pas les personnages. Mais voilà. Donc si jamais Fairy Tail, ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à m'en faire part. N'hésitez pas non plus à aller sur ma page Instagram, puisque vous avez des photos des Papercraft, que j'essaye de poster généralement en avance. Je dis bien j'essaye. Mais vous avez ça sur mon Instagram. Vous retrouverez plein d'autres choses aussi dans mon lien, dans la bio, puisque vous avez aussi mon compte Vinted. Si vous avez envie d'avoir de la décoration en bois inspirée de la pop culture, n'hésitez pas. Et sur ce, mesdames et messieurs, cette vidéo est donc à présent terminée. Vous aurez dans deux semaines le lien de téléchargement pour le faire vous-même dans le Speedcraft qui va sortir. Je crois que tout est dit. Donc je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, ciao !